Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe et aujourd'hui on va revenir sur le stage qui a été animé par la secrétaire nationale aux politiques scolaires du SNES FSU à Paris, Fabienne Belin, qui nous a fait un stage de deux jours au lycée de Petitbourg sur le néo-management et sur l'autonomie de l'établissement. Alors nous vous proposons de l'écouter, elle nous fait un petit résumé rapide sur l'autonomie de l'établissement. L'autonomie des établissements est un sujet qui préoccupe beaucoup les collègues à juste titre puisqu'elle a un impact, son développement a un impact très fort sur les métiers. Ce développement d'autonomie est présenté par les gouvernements successifs comme le remède magique à toutes les difficultés du système éducatif. Or quand il parle d'autonomie des établissements, il n'est bien sûr jamais question de développer l'autonomie professionnelle des enseignants qui aident aux mises à mal de plus en plus par les prescriptions de tous ordres alors qu'on nous donne de façon un peu fictive une autonomie. On donne en fait aux établissements une autonomie de gestion de moyens pour qu'on gère la pénurie locale et on donne aux établissements un choix sur des éléments qu'on ne souhaite pas avoir à choisir. On considère que les contenus d'enseignement, les grilles horaires, les statuts des personnels, tout ça, ça peut rester défini de façon nationale pour garantir l'égalité sur le territoire. Alors dans ce territoire de Guadeloupe qui est particulièrement touché par les inégalités sociales, évidemment ce sujet a eu beaucoup d'écho auprès des collègues et dans ce territoire aussi où les conflits avec les chefs d'établissement sont nombreux, nombreux parce que derrière ce développement d'autonomie il y a aussi le développement dans tout un management du système éducatif qui met les collègues en opposition, qui les met en concurrence et qui complique considérablement la tâche. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu nous vous proposons de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux et puis comme nous ne vivons que de cela, et bien de vous syndiquer en cliquant sur les liens qui se trouvent en dessous. A bientôt !